630 millions d'euros, c'est ce qui a coûté à la France l'accueil des Ukrainiens, selon la Cour des comptes. L'un des premiers postes de dépense est évidemment l'hébergement. Plusieurs Français ont ouvert leurs portes à des réfugiés. Un hébergement citoyen qui représente 43% des solutions de logement des réfugiés. Plus de 20 000 Ukrainiens vivent chez des particuliers. Un chiffre qui pourrait être largement sous-estimé, Lucie de Pertuis. Oui, puisque la DIA, la délégation interministérielle à l'hébergement, estime qu'au moins deux fois plus de personnes sont logées dans ce cadre informel. La première recommandation de la Cour des comptes est donc de mieux accompagner ces hébergeurs citoyens en s'assurant, par exemple, que leur logement est bien adapté. C'est la mission de l'association JRS France. Guillaume Rossignol, son directeur. On visite tous les lieux d'accueil. Pour les personnes ukrainiennes, c'était souvent des femmes avec des enfants. Et donc, on a privilégié des lieux autonomes ou semi-autonomes où il y a une vraie intimité. Et ces conditions ne sont pas remplies. On décline, en fait, ces accueils-là. Il y a souvent une très grande générosité dans l'accueil. Mais les personnes ne se rendent pas toujours compte de ce que ça veut dire accueillir une personne exilée. Ça se passe très bien pour autant que ça soit bien organisé et bien compris. Depuis le mois de novembre dernier, l'État verse 150 euros par mois à ses particuliers, à condition d'être encadré par une association conventionnée. Merci Lucie de Pertuis. Parmi les autres dépenses pour ces réfugiés ukrainiens, 25 millions d'euros sont dédiés aux soins de santé. Le rapport pointe d'ailleurs deux particularités parmi les réfugiés. Certains souffrent de pathologies liées à l'accident nucléaire de Tchernobyl. Et d'autres sont suivis pour des traumatismes liés à la guerre et à l'exode. Et en Ukraine, évidemment, la guerre se poursuit et s'intensifie dans certaines régions. La situation est extrêmement tendue à Bakhmout. Selon l'armée ukrainienne, l'étau se resserre sur ce point clé du Donbass. Les Russes multiplient les offensives par le sud, en comptant notamment sur leur milice Wagner. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, reconnaît que la situation devenait de plus en plus compliquée à Bakhmout. ... ...